neuf faits à propos de la divi l'autre et 2021 que tu dois savoir hey guys je suis asiana de asiana tv et bienvenue sur cette chaîne ici on parle d'entrepreneuriat pour tout ce qui concerne les entrepreneurs et ceux qui veulent devenir entrepreneur mais on parle aussi de la divi l'autre et la loterie américaine pour les gens qui sont intéressés à immigrer aux états unis avec la green card aujourd'hui on va parler de neuf faits à propos de la divi l'autre et 2021 que toi tu dois savoir mais avant de commencer de continuer dans cette aventure je te demande d'abord de t'abonner pour t'abonner tu dois cliquer sur le bouton subscribe qui est en bas à la droite de ton écran pour que tu regardes encore d'autres vidéos comme celle ci et surtout active la cloche pour avoir les notifications pour nos prochaines vidéos et partage la vidéo avec tes amis dans les réseaux sociaux neuf faits à propos de la divi l'autre et que tout diviste c'est celui qui a gagné à la divi l'autre ou celui qui a joué à la divi l'autre et doit savoir la diversité visa l'autre ou la divi l'autre et est un nom donné au programme annuel le visa pour immigrer de la divi imposé par loi et fait par les états unis ce programme est régi par l'état américain et son objectif est de permettre aux immigrants de certains pays d'être citoyen américain en 2021 le département d'état américain à 55 mille visas pour la divi l'autre et pour cette loterie dix mille vêtises il ya 55 mille visas qui sont disponibles parlons alors des neuf principaux faits que toi tu dois savoir sur la loterie américaine si tu es intéressé à la loterie américaine c'est essentiel mais surtout reste connecté la vidéo pour entendre le sixième point parce que c'est le sixième point où les gens posent beaucoup de questions passons au numéro un la période ce que tu dois savoir la période d'inscription a commencé le 2 octobre et c'est terminé le 5 novembre 2010 9 ok la loi autorise une personne à soumettre sa demande sur www point divi l'autre et d'autres et d'autres gauf une seule application suffit pour une seule personne écoute moi bien tu dois se mettre une seule application si tu soumets deux tu seras et c'est une application par jeu une application par personne une fois l'inscription fermée le département d'état utilise une technologie de pointe pour disqualifier ceux qui ont soumis plusieurs demandes dont tu as écouté non tu as écouté deuxième point ce que tu devais savoir cela divise l'autrui qu'est ce qu'elle est éligible à la divise l'autrui avant même de jouer il faut regarder toutes les informations pour savoir si ton pays est éligible parce que tu veux pas juste aller jouer et puis pour perdre le temps il faut savoir si ton pays est éligible ou pas c'est dans les instructions des visas sont réservés à six régions géographiques déterminées 7% des visas l'autrui sont disponibles chaque année pour la divise l'autrui 2021 les pays qui ont fait taux d'immigration en amérique selon les données historiques seront admissées à postuler dans les pays qui sont faibles les citoyens des pays qui sont faibles en amérique c'est eux qui doivent jouer quand on voit que votre taux est élevé en amérique on met votre pays inéligible dont on donne aussi la chance à d'autres pays de participer les pays qui ne sont pas éligibles à postuler cette année sont je te cite les pays qui n'étaient pas éligibles à participer à la divise l'autre puisqu'on a déjà un divise l'autre de l'été puisqu'on a déjà joué en octobre et novembre 2019 le Canada, Bangladesh, Brésil, Haïti, Nigeria, Corée du Sud, Chine, Guatemala, Pakistan, Mexique, République Dominique, Salvador, Philippines, Royaume-Uni, South Irlande, l'Inde et la Colombie n'étaient pas éligibles cette année pour la divise l'autre. Troisième point on en arrive à la sixième reste connectée à la vidéo. Troisième point peux-tu soumettre une autre application après d'avoir échoué à la loterie ? Oui, tu peux soumettre une autre demande à la prochaine loterie, même si quand tu as échoué à cette loterie, la prochaine loterie qui va souffrir, tu peux toujours appliquer, tu appliques toujours jusqu'à ce que tu gagnes puisque c'est gratuit. Quatrième point que faire après avoir joué à la loterie 2021 ? Un numéro de confirmation membre unique te sera donné. Imprime la page et garde-la bien. Ce papier te permettant de vérifier les résultats. Cinquième point, ce que tu dois savoir sur la divise l'autre 2021. Quand les résultats seront-ils publiés ? Tu vérifieras les résultats à partir du 5 mai 2020 en allant sur www.divilotrui.state.gov et tu vas remplir les informations qui se trouvent dans ta confirmation number pour vérifier si tu as gagné ou si tu n'as pas gagné. Donc, c'est très important de bien gagner ta confirmation number. Sixième point, ouvre alors tes oreilles en temps. Cette question revient de plus, de plus, de plus belle parce que les gens ne comprennent pas, ils veulent savoir ce que se passe. Sixième question, ce que tu dois savoir sur la divise l'autre 2021 ? La sélection des gagnants. Comment se passe la sélection des gagnants ? Beaucoup de personnes demandent souvent comment les gagnants de la divise l'autre sont sélectionnés. Le département d'État américain, après avoir soumis votre application, entrera les candidats dans un système. Tu écoutes, non ? Après avoir joué et soumis ton application, le département d'État américain va entrer ton application dans un système de la loterie et le système choisira les gagnants au hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui sélectionne les gagnants. Les gagnants sont sélectionnés par la machine et au hasard. Septième point, y a-t-il une liste d'attente ? Après l'application, l'État américain tire des centaines de milliers de noms. Cependant, 55 000 sont éligés pour avoir l'opportunité de gagner la grande carte, qu'on appelle encore la carte verte. Cette fois, ton nom, une fois ton nom a été sélectionné, le département d'État le mettra sur une liste d'attente. C'est un peu, le processus des États-Unis, c'est toujours le processus de la liste d'attente. Même si tu vas dans leurs services ici, dans leurs entreprises, c'est juste le système d'attente. Quand tu arrives, tu as un numéro, tu attends. Il y a quelqu'un devant toi, il y a quelqu'un derrière toi. C'est aussi quand tu vas aller prendre ton visa ou bien ton minimum de visa, c'est par liste, c'est par numéro. Donc, une fois ton nom a été tiré, le département d'État te mettra sur une liste d'attente. Chaque individu aura un numéro. Si votre nombre sur la liste d'attente est élevé et qu'il y a 50 000 candidats retenus, vos chances de gagner la grande carte ne peut pas réussir. Si vous souhaitez augmenter vos chances pour les futures candidatures, vous devez appliquer vous et votre conjoint. Vous devez postuler pour avoir plus de chances de gagner. Et aussi, vos enfants doivent postuler. Vos enfants aussi doivent postuler d'en jouer à la lotérée s'ils répondent aux qualifications professionnelles et éducatives. En fait, pour avoir plus de chances de gagner la lotérée, il faut jouer à deux pour avoir plus de chances. Par exemple, si tu as ton mari, tu as ta femme. Ton mari, quand il joue, il te met toi et tes enfants. Et si vous avez un enfant qui a toutes les qualifications de la Divi l'autrui, l'enfant va jouer, il va aussi mettre le nom de son père et de sa mère. Donc, c'est ça, c'est plus de chances de gagner la lotérée. 8. Gagner à la lotérée. Si la chance est de votre côté et que vous gagnez à la Divi 2021, cela ne signifie pas que vous obtiendrez automatiquement la green card. Après avoir joué à la lotérée, ce n'est pas que vous avez gagné à la green card. Vous avez une procédure à suivre pour arriver juste à la green card. Après avoir vérifié les résultats et que vous avez gagné, une autre page s'ouvrira et la page contiendra la DS260, un formulaire en ligne qui est un formulaire en ligne de demande et d'enregistrement de visa immigrant. Donc, après avoir gagné, vous aurez une autre page qui va s'ouvrir. On va vous montrer les instructions à faire. Il y a une page qu'on appelle à DS que vous allez remplir, c'est juste remplir vos informations. Vous recevez également des conseils pour votre rendez-vous à l'ambassade américaine de votre pays. Vous aurez aussi la liste des documents à fournir tels que le certificat de mariage, le passeport, la preuve d'éducation, le casier judiciaire, la preuve de l'expérience professionnelle, la photo, les mesures bien requises du passeport américain, la visite médicale et les frais d'immigration qui s'élèvent à 330 dollars non remboursables à l'ambassade le jour de l'interview. Donc, les seuls frais que vous vous payez pour la loterie américaine, c'est à l'ambassade le jour de l'interview. Évitez d'envoyer les frais n'importe comment aux gens qui vont vous contacter que vous avez gagné. Envoyez cet argent, donnez-moi cet argent. Non. Ça, c'est la fraude. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Comment éviter la fraude, le scam de la divi loterie, les émets que vous recevez souvent dans vos boîtes innées qui disent que vous avez gagné. C'est pas comme ça. On ne vous dit pas que vous, les Américains ne vous disent pas que vous avez gagné. C'est à vous-même de vérifier online si vous avez gagné. Neuf et le dernier point que vous devez savoir à propos de la divi 2021, les finances. Il est essentiel de connaître combien dépenser sur la divi loterie avant de postuler. Avant de jouer à la loterie américaine, n'importe quelle loterie américaine, il est essentiel de connaître déjà combien vous allez dépenser. Vous devez payer 330 dollars à l'ambassade pour les frais du visa. Vous aurez aussi besoin de plus d'argent pour différentes raisons. Ce ne sont pas seulement ça si je parle juste des frais du visa. À part les frais du visa, il y a encore deux frais que vous allez payer. Par exemple, pour votre visite médicale, c'est vous-même qui allez payer les frais. Et vous devez aussi savoir que le gouvernement américain n'offre pas d'emploi, de logement ou d'assurance santé, d'assurance maladie aux gens qui gagnent à la loterie. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et je te demande de t'abonner encore si tu n'es pas encore abonné. Pour t'abonner, tu dois cliquer sur le bouton subscribe qui est en bas à droite de ton écran pour ne monter aucune des vidéos comme celle-ci. Moi, je te dis à bientôt, je vous aime, love. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada